... Bonjour à tous, ici Cléa Simon, on se retrouve pour ce 22ème... ...non, 21ème épisode, pardon, 21ème épisode sur RimWorld, toujours en 0.9, je ne suis pas en 0.10, je le rappelle, puisqu'il n'y a pas de compatibilité entre cette version-là et la dernière version du jeu. Il n'empêche que je vous invite à aller jouer sur la dernière version du jeu qui ajoute la joie, pour ceux qui ne sont pas au courant. En tout cas, nous, notre colonie avance tranquillement, tout va très bien de ce côté-ci. J'ai eu une nouvelle mission qui m'a été fixée, qui est de décorer une salle en faisant des mosaïques... ...ou tout au moins un dessin, si possible, dans une des salles. Donc on va créer une petite salle, où je ferai une salle, par exemple, une salle de réunion. Pourquoi pas par ici, on verra ça. En tout cas, une salle de meeting, où les gens peuvent manger, qui ne sera pas forcément utilisée, mais qui sera juste pour la décoration. Ce qui sera déjà pas mal, mais qui permettra tout au moins de pouvoir décorer. Donc il va falloir rajouter, en plus, des décorations qui vont être mises en place sur la partie. Et ça, ça pourrait être, bien sûr, assez intéressant. On va voir si on arrive à gérer tout ça. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il va falloir que je creuse encore un petit peu du métal, parce qu'on va se retrouver assez vite à court. Si je ne fais pas un petit effort de ce côté-ci, parce que ça va être assez important. Bon, Vladimir continue tranquillement sa sculpture, qui arrive petit à petit à bout, ce qui est plutôt pas mal. On a perdu un grossiste, mais je crois que j'avais fait le travail nécessaire déjà à ce grossiste-là. Il va peut-être falloir que je transforme cette porte en porte automatique, ça pourrait être pas mal. Ce qui permettrait de pouvoir se déplacer plus facilement. Vous voyez que là, j'ai mis une porte auto. Il y a certains éléments. Axel, qui fait du ménage, ça c'est plutôt pas mal, du nettoyage, ça va faire du bien. Par contre, tu vas chercher quoi, Axel ? Mon petit Axel, qu'est-ce que tu vas chercher ? De l'acier, d'accord. Qui sera, de toute façon, bien utilisé. Là, on a pas mal, j'ai du minerai d'argent qui va pouvoir être creusé. À mon avis, cette montagne va devenir un vrai gruyère avant la fin de la série, déjà que celle-ci a été bien entamée. Et on va pouvoir aussi entamer, on va juste essayer de faire en sorte que Vladimir continue sa sculpture aussi. On aura d'autres personnes qui iront miner. Et on va pouvoir... On a du bois aussi. Ce qui va permettre de commencer à mettre un petit peu... Comment dire ? Il y a un mi qui a besoin d'un... Un majeur non traité. Mais 90% ça sera traité, pas de soucis. Voilà, en tout cas, il va falloir commencer à décorer aussi les chambres pour qu'elles soient de nouveau jolies. Et que l'on ait un parquet, par exemple, qui améliore la beauté des choses. On a de la déjouer douce au mois de juillet. Ah, quand même. Ben oui, on est dans la toundra. Par contre, il va falloir qu'on rajoute, je pense, de la nourriture. Parce qu'on commence à sérieusement en manquer. Et ça va devenir quand même assez important. Peut-être en profiter, si on peut, pour chasser les grands animaux. Si on vient en trouver. Ça pourrait être sympathique aussi. Parce que des grands troupeaux, on n'en a pas vu beaucoup. On a vu quelques mufalos, on a vu quelques dents. Mais après, c'était assez limité, on va dire. Mon cher Vladimir, est-ce que tu ne voudrais pas plutôt venir sculpter Malagdi Gravon ? Mi, de toute façon, sa santé, elle est extrême. Mais j'aimerais qu'elle aille se faire soigner dans ces cas-là, non ? Ça serait sympathique. On n'a plus de quoi soigner. Ce qui m'étonne. Ah si, elle a bien été soignée, 95%. Donc normalement, il va y avoir une diminution, je pense, de... L'immunité va augmenter bientôt, de toute façon, de 95%. Ça devrait se gérer. Allez, bientôt, il va falloir qu'elle aille se faire soigner. Et tout, ça serait d'éviter une mort idiote, surtout. Ça serait le plus important. Et là, on commence à avoir des bassins hydroponiques. Il commence à être bien chargé. Il va falloir lui changer son bras aussi. Parce que vous voyez que... Mouvement, manipulation... Non, le cartus, c'est le pied, apparemment, plutôt. Ça serait son pied. Donc, on verra. On verra à quoi correspond le cartus, exactement. Et normalement, il y a Steve qui devrait aller la soigner. Lui donner à manger. Avec 98%, elle devrait s'en sortir, théoriquement. Il va falloir qu'on arrive à racheter de quoi réparer. Alors, de ce côté-ci... Plus de 457, d'accord. Et Vladimir qui fait le travail. Vladimir, avant que tu repartes, tu vas sculpter encore un peu. Et donc, Mi devrait... On a un colon vacant, Candice. Que doit faire Candice ? Du rangement, de l'artisanat... De la recherche... Pas vraiment, de la surveillance, bof... Construction... Ben, si elle s'embête, pourquoi pas de la construction ? Mais quoi que... Elle pourrait faire de l'artisanat. Théoriquement, on devrait avoir de quoi faire. Assemblage... Ok. Qu'est-ce qu'on peut assembler ici ? Un artillerie shell, ok. Recycler des armes... Non... Quoique, on pourrait demander de recycler des armes. Ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'on a beaucoup de... Non, on n'a pas beaucoup d'or. Je vais voir à quoi ça correspond de recycler des armes. Recycler des armes. Et dans ces cas-là, je vais voir un petit peu. Armes de mêlée. Armes de distance. On va clear all. Et on va garder les pilas. Les arcs courts. Si on peut les recycler, pourquoi pas. Les autres vont coûter bien trop cher. Et de ce côté-ci, pour les armes à distance... Les armes de mêlée, tout recycler. Moi, je dis pourquoi pas. On va en mettre une dizaine. On va voir ce que ça donne. Ça pourrait toujours être utile. Et de ce côté-ci, faire un maximum de bière. Ça pourrait être sympathique. Et on a Steve qui est vacant pour le moment. Et Steve a quoi de prévu ? La cuisine, surtout de l'artisanat. De l'agriculture. On va la mettre en 3 quand même. Ça pourrait toujours servir. Et Vladimir, j'aimerais que tu te mettes sur ta sculpture en marbre, s'il te plaît. Et à mon avis, on va avoir de plus en plus de choses à faire. D'ailleurs, je vais peut-être mettre un sol en marbre, un sol de marbre sous la porte ici. Ça serait pas mal pour que les accès soient faits. Et ça, je crois que je ne peux pas. C'est ça. Échappe. On ne peut pas ici parce qu'il y a ce fameux marais qui nous pose des problèmes. Il faudrait la sécher, en fait. Mais je dois dire que je ne sais pas faire pour l'instant. Et au niveau des zones, zone de base, ça c'est fait. Ok, très bien. On perd beaucoup d'énergie. Ah oui, quand même. On est à plus de 2000 de pertes quand même. Bon, le stockage se maintient. Ce n'est pas trop un problème. Les batteries ne sont pas encore pleines. Et on a une neige intense qui tombe en plein mois de juillet. C'est génial. Donc, c'est pour ça qu'on cultive à l'intérieur, bien sûr. Bon, il neige par 3 degrés quand même. C'est assez étrange, mais pourquoi pas. Pourquoi ? Ah, d'accord. Tu es allé chercher des matériaux pour les tourelles improvisées. Ok. Parce qu'il nous en manque deux. Deux qui ont été bien amochés. Et là-dedans, on plante quoi ? De la pomme de terre, pour l'instant. Oui, je vais planter de la pomme de terre, je pense, dans un premier temps. Pour dire de pouvoir augmenter un colon vacant, Steve. Ah, il y a Candice qui s'est mis à la nourriture. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je gère autrement de ce côté-ci. Oui, Vladimir, il est encore en train de miner. Très bien. Ah, il va faire sa sculpture. Très bien. Il s'y remet. Ok. Alors, les mortiers, base de construction des vaisseaux ou hyper-sommeil. Eh bien, on va s'en passer pour le moment. Donc, je pense qu'on va pouvoir détruire, ici, cet élément-là. Que l'on mettra ailleurs. On créera une salle de recherche plus tard. Ce n'est pas très gênant. Mais en tout cas, déjà, redécorer tout ça, que ce soit un peu plus joli. Alors, un groupe de pillards qui va nous attaquer. Alors, est-ce qu'on a encore des recherches ? Non, de ce côté-ci, ça devrait aller. Et ils vont nous attaquer dans un certain temps, par contre. Donc, ça, ça va être gênant. Parce qu'il va falloir préparer tout le monde. Et surveiller, surtout. Parce qu'on n'a pas fini les constructions. Ça, c'est gênant. Vraiment gênant. Ah, elle va pouvoir se terminer. Donc, juste attend. On aura vraiment tout ce qu'il faut. Donc, toutes les constructions ont été mises en place. Tout va bien. Il va falloir certainement que je répartisse, de ce côté-ci, les aliments. Pour vraiment gérer la production. Par contre, Mi, tu vas où ? Non, Mi, s'il te plaît. Non, surtout pas. Tu vas te mettre en place, de ce côté-ci. Steve, tu vas où ? Extraire du métal, non plus. Tu vas te mettre en place. On va activer l'alimentation. Bara, avec ton fusil à pompe, tu vas te mettre juste là, derrière. Axel, au pistolet. Juste ici. Et Vladimir, toi aussi. J'ai envie que tu avances la sculpture un maximum. Wilcox. Non, tu vas venir plutôt à l'intérieur. Vladimir va se mettre au fusil sniper. Voilà. Déjà, ça va commencer. Mi va aller se faire soigner, si elle peut. Alors, on a réussi à repousser tout le monde. Steve, tu vas être désactivé et tu vas secourir Mi, s'il te plaît, très rapidement. Alors, on aura fait des prisonniers. On va pouvoir faire des prisonniers, en tout cas. Ça, c'est plutôt pas mal. On va regarder. Alors, personnage. Psychiquement résistant. Psychopathe. Tireur d'élite. Ça, c'est plutôt pas mal. Précision des tirs. Tireur d'élite. Tireur d'élite. Tireur d'élite. Tireur d'élite. Tireur d'élite. Plus 3. Par contre, il est incapable de beaucoup de choses. Il peut faire de la médecine, du social, de la mêlée. Non, c'est pas quelqu'un qui m'intéresserait. Alors, on va créer... Je vais commencer à créer des zones, en fait. Des chambres supplémentaires, tout simplement. Voilà. On va faire comme ça. Et on va mettre des zones où ça va être tout simplement des lits de prisonniers. J'aurai pas assez pour mes colons. Mais ça, c'est pas très grave. On va faire le maximum de prisonniers. Alors, tu vas capturer. Et puis, on va en relâcher certains, je pense. En fonction de ce qui est nécessaire. Est-ce que... Déshabiller, déshabiller, déshabiller. Non. Il y a Minoka, qui est un keeper, personnage incapable des travaux ménagers, mais qui a la peau chaude, travailleur né et psychopathe. Tout va bien. Qui va pouvoir faire pas mal de choses. Les médecines de l'art. Donc, capturer aussi. Et je crois qu'il reste quelqu'un par ici. Qui est choqué. Voilà. Jerbeer, qui est plutôt incapable de travaux intellectuels. Peu importe. Qui est un cogneur. Donc, qui aime beaucoup le corps à corps. Peau glacée. Et Tito Taylor. Je sais pas ce que c'est. D'accord. Il évite la drogue et l'alcool. Ok. Bon, ça c'est très bien. Allez, on va... Ah, mais il y en a encore d'autres. Donc, ce qui veut dire que dans ces cas-là, il va nous falloir un lit supplémentaire. Il va falloir créer des chambres. Ça, c'est à peu près sûr. Axel capture Barga. Qui est un scout. Alors, personnage. Personnage. Peau fraîche. D'accord. Et qui est contre la drogue. Donc, on va pouvoir comme ça essayer de soigner certains personnages. Captif. Alors, plutôt facile à recruter, on va dire. Très difficile. Pour ce personnage-là. Qui est plutôt intéressant. On va essayer de le capturer, quand même. Dialogue amical. Essayer de recruter et soigner. Pour ce personnage-là. On va plutôt essayer de le relâcher, je pense. Peut-être libérer ce prisonnier-là. Donc, je n'ai pas vraiment la nécessité actuellement. Wilcox. Tu vas être libéré. Et ici, ce captif-là. 92. Personnage. Qui est incapable de travaux intellectuels. Qui est plutôt un cogneur. On va essayer de le recruter. Dialogue amical. Mon petit Vladimir. Ça, on va arrêter. De ce côté-ci. Ok. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et il m'en reste un à capturer. Barga. Qui est plutôt facile à capturer. Et je crois que c'était un personnage qui était plutôt intéressant. Voilà. Incapable de rien du tout. Donc, lui, par contre, a recruté à tout prix. Et normalement, on devrait libérer très rapidement Redfield. Par contre, toutes les armes, on va les autoriser. Tous les arcs, on va les autoriser. Le pistolet, on le redonnera à mi quand on pourra. On accepte les armes. Et Vladimir qui va déshabiller des personnages. Là, on va activer. Ça, on va désactiver. Beaucoup de choses à faire. Ah oui. Là, il y a eu beaucoup de morts d'un coup. Vraiment énormément de morts de corps sur un même coin. C'est pour ça qu'ils sont partis aussi vite, je pense, d'ailleurs. Alors, est-ce que quelqu'un va le libérer, cet homme-là ? Je ne sais pas. En tout cas, on va voir. On a un pila qui a été libéré. De la nourriture ici. Ça, c'est pas mal. Non, c'était pas consul, c'était déshabillé. Que des corps soient enlevés, en fait, surtout. Et certains colons qui vont avoir besoin de lits. Ce qui va poser un problème. Énergie. Un, deux, trois. Ouais, on va devoir faire des lits, je pense, assez rapidement. Équipement. Un lampadaire. Pour l'instant, on va laisser des lampadaires normaux. On ne va pas s'embêter sur les lampadaires. Et on a un groupe de voyageurs qui passe dans le coin. En espérant pouvoir sortir un peu tout ça. Donc, très bien. On a de la lumière par ici. Ce qui est plutôt pas mal. On va pouvoir commencer à faire quelques chambres. Et on a un personnage qui est mort. On a Jerbeer qui est décédé. Ce qui fait qu'on va pouvoir transformer ça en lit pour des colons. Wilcox, s'il te plaît, viens me déshabiller. Jerbeer. Et on a cet homme-là qui est décédé aussi. Pareil pour Barga qui est décédé. Et donc, on va pouvoir redonner le lit au colons. Ce qui fait que nos colons vont pouvoir commencer à dormir. Et on va laisser passer la journée. On s'arrêtera là pour cet épisode. Alors malheureusement, 3 personnes de décédés qu'on n'aura pas pu sauver. Et Axel qui fait son travail mortuaire. Là, on aura beaucoup de choses à vendre. Donc peut-être recréer notre salle ici. On va pouvoir vendre pas mal. Un lampadaire supplémentaire ici. Et on a Minoka qui a été infecté au bras droit. Se rendre sur les lieux. Minoka qui est infecté. Qui est captive. Qu'on veut essayer de soigner, bien sûr. Bon, alors c'est pas le meilleur des personnages. Mais on peut toujours essayer de le soigner. Mi aussi, qui est vraiment pas bien. Qu'on va essayer de soigner. Qui devrait pouvoir bientôt se lever. En tout cas, on espère. Voyons voir. Si j'enlève ça, normalement, elle devrait être emmenée. Candice. Alors, Minoka devrait être emmenée dans le lit ici. Techniquement. Par... Qui est notre surveillant ? Par Hawk. Qui devrait... Hawk, lève-toi s'il te plaît. Personne pour l'aider. Ok, bon, on va faire comme ça. Tant pis. On va mettre celui-là comme lit pour les colons. Pas un lit médical, par contre. Et donc, 3h du matin, approche doucement. Mais sûrement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va commander de transporter toute la pierre. L'enlever. D'aplanir le sol pour tout cet espace-là. Et on fera des chambres. Donc on a de l'emplacement pour des nouvelles chambres. Très bientôt. Et Mi, d'ailleurs, on va lui demander... D'aller chercher son pistolet qui se trouve ici. Comme ça, elle le fera pour le prochain épisode. Donc en tout cas. Et bien moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Un épisode plutôt défensif. On aura encore agrandi la base. Bon, ça bien sûr, on s'y fait maintenant. Excusez-moi. Voilà. Donc on a pu se défendre. Heureusement que cette explosion, au final, a détruit, a éliminé beaucoup de nos adversaires. Ce qui n'est pas un mal. Au moins, ça nous permet de pouvoir gérer ça au mieux. Donc sur ce, merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo. Si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Et puis on se retrouve donc dans le prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada